Europe 1 6h17, c'est l'heure de l'invité inattendu sur Europe 1. Tous les matins, un sujet dans l'actualité, une voie que l'on n'attend pas pour en parler. Et ce matin, le coronavirus toujours, le Covid-19. Europe 1, vous réveillez tir sur les détails du décret qui encadre la vente des gels hydroalcooliques. On va en reparler dans un tout petit quart d'heure. Nous allons ce matin nous intéresser à ces effets inattendus d'une crise sanitaire réelle. Axel de Tarlet, je vous le disais, sur la pollution atmosphérique à 7h20. Véritable chute libre, on respire en Chine depuis que les usines sont à l'arrêt. On respire en Chine, mais aussi en Seine-et-Marne. L'entreprise Style y commercialise des thermomètres professionnels pour des laboratoires, de la puériculture, pour des industriels. Votre invité inattendu ce matin, Mathieu, c'est le président de Style, Gérard Lux. Bonjour Gérard Lux. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous à 6h17 sur Europe 1. Vous fabriquez des thermomètres professionnels. Et si j'ose dire, vous ne vous frottez pas les mains en ce moment parce qu'on a besoin de thermomètres, mais parce qu'on a besoin de les fabriquer. Vous avez relocalisé une partie de votre production. Oui, enfin, se frotter les mains, pas tout à fait, puisque j'ai mon fils, avec qui j'ai racheté la société il y a maintenant 8 ans, qui vit à Shanghai pour s'occuper de nos partenaires. De l'entreprise là-bas ? De l'entreprise et toute la coordination, etc. Nous, on a la chance d'avoir encore tous les outils de production en France. La société comptait 50 personnes jusqu'en 2005. Quand je l'ai racheté, il y en avait 10. Maintenant, nous sommes 15. J'ai rembauché une personne pour relocaliser une partie de la production. Ça fait 15 ans que vous ne fabriquiez plus sur le territoire français ? Non, non, non. On fabriquait toujours, heureusement d'ailleurs, parce que sinon les machines ne seraient pas prêtes, disons, à produire. Mais ces machines sont surdimensionnées. Imaginez qu'il y avait 50 personnes. Maintenant, nous sommes 15. Donc les machines sont en état. On les a complètement maintenues en état. Elles tournaient toujours un petit peu, mais elles tournaient une journée par mois ou deux journées par mois maximum. Maintenant, elles tournent tous les jours. Qu'est-ce que vous faisiez dans la production, qu'on imagine bien sur des thermomètres professionnels que vous produisez ? Qu'est-ce que vous fabriquiez en Chine exactement ? Quelle étape de processus ? En Chine, on fabriquait quasiment mon prédécesseur à transférer 80% de la production en Chine. Donc c'était des thermomètres de vanne bébé, par exemple, des thermomètres pour le jardinage, l'agriculture, des choses standards, et que nous fabriquions jusqu'en 2005. Donc en France, on a toujours fabriqué un petit peu encore pour ne pas arrêter complètement la production. Là, j'ai toutes les matières premières pour produire tout ce qui est en verre, et j'ai identifié 15 références que je peux produire immédiatement. Donc actuellement, mes opérateurs fabriquent des produits qu'on n'avait pas fabriqués depuis 10-15 ans. Oui, parce que la production s'est complètement arrêtée, je le rappelle, en Chine à cause du coronavirus. Tiens, il y a une voix, Gérard Lux, que vous allez reconnaître peut-être, elle travaille pour vous, elle s'appelle Martine, ça fait 17 ans qu'elle travaille chez Style. Voilà pour le témoignage de Martine, Gérard Lux, il y a un vrai problème, c'est qu'on ne sait plus forcément faire quand on a délégué ce savoir-faire à l'étranger. Non, premièrement, je suis ingénieur et j'ai tenu à garder le savoir-faire en France. Donc j'ai des opérateurs qui ont 47 ans d'expérience qui travaillent toujours avec nous. Il y en a d'autres qui ont, grosso modo, la moyenne d'âge, quand j'ai racheté la société, elle était de 58 ans. Maintenant, on est descendu à 40. Donc j'ai des jeunes qui apprennent. Il faut en moyenne aller 4-5 ans pour former un souffleur de verre. Et donc j'en ai qui sont déjà depuis 2-3 ans avec nous. Et justement avec Sandra que j'ai embauchée, elle va être formée très rapidement. Donc j'ai gardé malgré tout des opérateurs qui connaissent très très bien le métier du verre. Et je forme des jeunes. Donc je suis maintenant tranquille pour, disons, la pérennité de la production française. Sauf qu'il y a une autre question qui peut se poser. C'est que si l'entreprise a délocalisé une partie de sa production en Chine, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, ça va vous coûter plus cher, non ? Oui. Alors disons, pour moi, je considère que j'ai fait mon travail d'entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai garanti, disons, les bâtiments. Les bâtiments nous appartiennent. On a 2600 m², donc je ne peux pas être exproprié. Ce sont les nôtres. Les machines ont été entretenues et modernisées. On a certaines avec Stéphane Innocent, qui est mon responsable de maintenance. On a modernisé certaines machines. On les a automatisées. On a créé des machines modernes avec le CETIM et le lycée Léonard de Vinci, qui sont uniques au monde. J'ai maintenant embauché du personnel pour les former. Maintenant, je ne suis pas, disons, dans la peau du client final. Parce que s'ils veulent des prix chinois pour de la production française, le miracle, je ne saurais pas faire. Est-ce que c'est toujours aussi intéressant, la Chine, d'un point de vue économique, qu'il y a 15 ans ? Oui, pour moi, je ne pense pas. J'alerte mes clients depuis des années en leur disant, moi, j'ai vécu 30 ans à l'étranger, donc je sais un petit peu ce qu'il y a. J'ai travaillé dans 40 pays il y a 30 ans à l'étranger, donc je sais un petit peu comment évolue le monde, je pense. Et je leur ai dit, vous savez, la Chine, un jour ou l'autre, les salaires vont augmenter, les charges vont augmenter, c'est ce qui se passe d'ailleurs, et on va arriver à un équilibre. Le risque, c'est qu'en France, on n'est plus le savoir-faire, on est cinq fabricants de thermomètres en Europe, moi, en France, un en Angleterre et trois en Allemagne. Si jamais nous perdons le savoir-faire en France, eh bien les Allemands, c'est eux qui vont encore récolter, disons, le bénéfice de ceci. Donc la Chine, pour moi, un jour ou l'autre, ne sera plus rentable. Actuellement, disons, la possibilité de produire à grande échelle en France va me permettre de calculer mes prix réels avec les machines que j'ai modernes, les coûts de personnel, etc. Et on verra un petit peu quelle est la percussion. Si vous le voulez bien, Gérard Lux, si vous le voulez bien, je vous propose qu'on suive avec Europe 1, justement, pour voir l'évolution de cette relocalisation partielle, pour le moins, pour voir si ça marche, si ensuite les clients s'y retrouvent. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Merci de m'avoir invité. Gérard Lux, le patron de Style, qui fabrique des thermomètres professionnels en Seine-et-Marne, donc partiellement, mais en Seine-et-Marne, depuis que les usines se sont arrêtées en Chine à cause du coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada